L'objectif est de construire un système capable de capter le niveau de pollution dans l'air et les afficher sur un écran. En deuxième objectif, le capteur doit écrire des données de pollution dans une carte SD et un GPS, écrire les données de géolocalisation et de redatage qu'il reçoit dans cette même carte SD pour pouvoir l'envoyer sur notre site Internet. L'utilité de ce projet, avoir le niveau de qualité de l'air en temps réel, connaître la pollution par localisation, par date, c'est-à-dire jour, mois, année, voire heure, minute, seconde pour plus de précision, ou par recherche par niveau de pollution. Je vais vous présenter les composants de notre projet. Dans un premier temps, nous avons le Air Quality Sensor, d'un prix de 8,80€. Ensuite, nous avons le Protoshield R3 qui est ici, qui a coûté 7,30€. Nous avons un 8x8 bicolore LED Matrix de chez Adafruit qui, lui, a coûté 18,00€. Ensuite, nous avons un GPS EM506 du prix de 30,00€. Ici, un lecteur de mini-carte SD qui a coûté 5,00€. La Arduino Uno du prix de 20,00€. Et ici, la batterie qui nous a été offerte. Nous allons maintenant procéder à la phase de test. Dans un premier temps, nous avons allumé notre Arduino. Grâce à notre batterie, puis entamé une marche pour enregistrer des données GPS. Le cléantement de notre écran est seulement dû à la caméra qui est filmée et non à un composant défaillant. Un briquet est utilisé sur le capteur pour assurer le bon fonctionnement de l'écran. Maintenant, nous finissons notre marche et entamons la procédure pour débrancher l'appareil. Il faut tout simplement rester appuyé sur le bouton stop quelques secondes pour fermer la boucle et tout simplement débrancher la batterie de l'Arduino. Je vais maintenant vous présenter le site internet. Nous avons la recherche par coordonnées GPS où il faut insérer une latitude et une longitude. Il affiche un diagramme avec le niveau de pollution et la date. Il y a la recherche par temps où il est nécessaire d'insérer une date et pour plus de précision, une heure. On peut aussi demander une recherche par niveau de pollution variant de 1 à 8. 1 étant le niveau de pollution le plus faible et 8 le plus fort. Il affiche de cette façon. Il donne l'eurodatage et l'incorporation des GPS qui lui correspondent. Et bien, merci à tous de m'avoir écouté. C'était notre projet de signe du lycée Paul Vincenzyne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada